ça me raconte donc en gros à cette époque là 17e 18e siècle la norme c'était dieu qui légifère dieu qui décide dieu qui fait les lois ça c'était la norme à l'époque et c'est pour ça qu'il va y avoir un avant 1789 et un après 1789 puisque c'est à cette époque là plus ou moins que le changement de paradigme a eu lieu 1780 il faut bien comprendre ce qui s'est passé ça repose sur deux piliers le premier pilier c'est destituer la monarchie française qu'est ce que c'est la monarchie la monarchie c'est le représentant de dieu sur terre pour les chrétiens encore le roi c'est le représentant le calife de dieu sur terre ok ça c'est le premier pilier destituer la monarchie destituer le calife de dieu sur terre deuxième pilier c'est remplacer les lois religieuses en l'occurrence la bible loi biblique par la raison humaine par des lois humaines basées sur la raison humaine donc en gros pour schématiser jusqu'à 1789 c'est dieu qui décide c'est dieu qui légifère après 1789 qu'est ce qui se passe c'est l'être humain et sa raison qui légifère non plus sur base de texte religieux de révélation telle que la bible mais sur base de réflexion humaine qu'on a mis au dessus de la révélation et on sait très bien que la raison humaine malgré que ce soit un outil car là il nous a donné pour comprendre les choses et pour interpréter et pour réfléchir la raison humaine est biaisée la raison humaine est biaisée par beaucoup de choses elle peut être biaisée par l'ignorance ça peut être biaisée par les passions etc d'accord donc ils ont remplacé quelque chose qui est censé être infaillible à savoir la révélation de dieu par la raison humaine qui elle par définition est faillible donc à partir de 1789 en gros c'est plus dieu qui décide ce qui est bon ce qui est mauvais ce qui est bien ce qui est mal ce qui est gentil ce qui est méchant c'est l'être humain avec son cerveau c'est plus la révélation c'est plus dieu évidemment l'église va se rebeller et ça va donner notamment les guerres de vendée dans lesquelles il y a eu certains historiens vont jusqu'à dire 200 000 morts une thèse de doctorat a été faite à l'époque sur ce sujet là la bataille va durer grosso modo deux siècles et va se terminer parce que vous connaissez tous 1905 la séparation de l'église et de l'état donc victoire de l'humain sur dieu c'est comme ça qu'ils voient la chose là on est en train de se transposer dans un raisonnement humaniste et laïque et comme je dis souvent cette guerre idéologique entre la raison humaine et la révélation religieuse va prendre fin en 1905 et la dernière vraiment dernière brique va être posée en mai 68 avec le fameux slogan il est interdit d'interdire et c'est là que les lido la guerre idéologique va prendre fin à partir de 1905 qu'est ce qui va se passer la frise chronologique va se séparer en deux parties tout ce qui est avant 1789 c'est moyen âgeux c'est arriéré et c'est mauvais en gros pour caricaturer et tout ce qui est poste 1789 c'est l'avancement le progrès l'évolution oui basé sur la raison humaine alors le premier problème que ça va engendrer qui n'est pas des moindres c'est la sécularisation de la religion alors à l'époque c'était les chrétiens ensuite on va voir que c'est devenu les musulmans à l'époque c'est une sécularisation c'est à dire une restriction à la sphère privée de la religion et si vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire depuis le début vous pouvez pas comprendre pourquoi les français traitent l'islam de cette façon en ce moment donc le problème que ça va poser hormis la sécularisation de la religion d'abord catholique et ensuite des musulmans c'est que il faut comprendre que le monde il est toujours divisé en deux parties la civilisation dominante et la civilisation dominée pendant des siècles la civilisation dominante était l'islam d'accord c'était les arabos musulmans on a dominé le monde pendant des siècles sauf que il s'est passé un renversement de situation sur lequel on pourrait débattre aussi au niveau des raisons mais c'est pas le sujet donc à partir de cette époque là de 1789 et après la civilisation dominante est devenue l'occident donc c'est elle qui a dicté la norme retenez ce mot là parce que c'est ça c'est là que je veux en venir la norme donc c'est l'occident à partir de 1789 qui va dicter la norme dans tout et la norme sera basée comme on a dit non pas sur la révélation mais sur la raison humaine donc la civilisation dominante l'occident va imposer une vision matérialiste une vision humaniste et une vision progressiste de la vie selon eux selon leur norme à eux et on peut donner des exemples concrets par exemple dans la pensée occidentale l'homosexualité hier quand je dis hier sur la frise chronologique hier c'était pas bien aujourd'hui c'est bien c'est le progrès hier le travail de la femme c'était mal aujourd'hui c'est bien porter la barbe hier c'était bien aujourd'hui c'est pas bien dans la pensée occidentale la polygamie avant c'était la norme c'était bien même en europe ici en occident maintenant c'est mal c'est arriéré le système anthropologique patriarcal avant c'était bien maintenant c'est plus bien donc vous constatez que dans les exemples que j'ai cité ce n'est plus la révélation qui sert de normes qui sert de curseur mais c'est la raison humaine biaisée à les passions alors la principale conséquence pour nous les musulmans c'est qu'on a mangé les conséquences de la pensée de la civilisation dominante donc on a pris les conséquences de la sécularisation et on a surtout pris les conséquences du changement de normes du changement de paradigmes et c'est ça qui nous pourrit l'esprit pour la plupart ayant grandi en occident ou malheureusement ça s'arrête pas que à l'occident parce que même dans notre pays sont touchés ayant subi la pensée du bulldozer de la civilisation dominante qu'est ce qui se passe et ben du coup notre note nos normes notre curseur est biaisé d'entrée notre curseur il est biaisé donc on a des normes qui ne sont plus notre révélation à nous c'est à dire le coran et la sonna tout comme à l'époque c'était la bible pour les catholiques non notre référence malgré qu'on dit c'est le coran et la sonna c'est faux dans la vie de tous les jours le référencement qu'on a dans notre tête par rapport ou du moins le référentiel qu'on a dans notre tête par rapport à ce qui est bien ce qui est mal ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire c'est pas le coran et la sonna c'est la pensée dominante c'est le progressisme c'est l'humanisme et c'est le matérialisme qu'on le veuille ou non et c'est pour ça que de nos jours on a des musulmans ou des musulmanes du moins affiliés à l'islam qui vont te dire ah non je suis pas d'accord avec ça ou non ça c'est pas bien alors que dans le coran et la sonna c'est des choses qui sont avérées mais pourquoi cette personne là te dit non c'est pas bien ou non je suis pas d'accord avec ça ou non je conteste ça pourquoi parce que sa norme de base est piaisée quand une personne te dit oui telle chose elle est pas bien ça c'est pas bien d'accord mais quand tu me dis c'est pas bien ou que tu n'es pas d'accord tu te bases par rapport à quoi ton curseur ta norme tu la mets où est ce que tu prends comme norme le coran et la sonna ou est ce que tu prends comme norme la pensée occidentale ça il faut qu'on se mette d'accord là dessus je vais vous donner un exemple polémique une femme quand elle dit je suis pas d'accord avec la polygamie par exemple pas d'accord par rapport à quoi quel est ton référentiel tu te bases par rapport à quoi si ton référentiel effectivement c'est la pensée dominante qui a déterminé depuis quelques années on va dire quelques décennies que la polygamie c'était pas bien là effectivement on peut comprendre mais si tu t'affilies à l'islam normalement ta référence de base ton curseur ta norme c'est pas la pensée dominante occidentale matérialiste ou humaniste ou progressiste c'est le coran et la sonna pareil pour le rôle de la femme si tu vois la femme à travers le prisme féministe de la pensée occidentale dominante bah c'est normal que tu sois choqué quand tu lis certains hadiths quand tu lis certains versets du coran parce que ton référentiel de base est biaisé ta norme est biaisé le curseur est déplacé d'un côté ou de l'autre par la civilisation dominante est ce qu'il faut comprendre c'est que comme je l'ai dit dès le début la raison humaine qui est la base de la civilisation dominante occidentale du matérialisme de l'humanisme et du matérialisme cette raison là elle est faillible alors que la révélation c'est à dire le coran et la sonna sont infaillibles allah il n'est ni du côté des passions d'un tel ni du côté des passions d'un tel allah du côté de la vérité il juge en toute vérité la révélation juge en toute vérité sans mettre le curseur à droite ou à gauche la norme est définie par la révélation normalement mais comme je l'ai dit nous on a pris les conséquences de cette civilisation dominante qui nous a imposé une façon de penser ayant grandi ici ou alors ayant importé cette mentalité au bled dans nos pays et ben on subit les conséquences au quotidien quand quelqu'un il vous dit voilà je suis choqué ou je suis pas d'accord avec ça ou je trouve pas ça normal posez lui la question mais tu trouves pas ça normal par rapport à quoi par rapport au coran à la sonna ou par rapport à la pensée dominante occidentale matérialiste humaniste progressiste c'est ça en fait qu'il faut comprendre c'est que souvent on débat avec des gens qui ont pour référentiel une autre norme que la nôtre donc c'est normal qu'on se comprenne pas et là attention je vous parle pas de non musulmans le non musulman c'est normal qu'il ait une autre norme que la nôtre là je parle de gens affiliés à l'islam qui vont combattre certaines certains principes religieux qui vont combattre certaines lois religieuses dans l'islam au nom de cette norme importée par l'occident c'est ça que je veux que vous compreniez et c'est pareil sur tous les débats qui ont lieu sur l'égalité si on parle d'égalité si on prend comme référentiel la norme de l'égalité occidentale bah oui il y a des choses dans l'islam qui peuvent choquer certains musulmans y compris mais si on prend comme référence la justice là ça change tout par exemple l'exemple de l'héritage de la femme si on prend comme référence l'égalité paritaire biaisée occidentale oui ça peut être choquant ah oui il y a la femme dans certains cas elle touche deux fois moins qu'un homme oui mais si on prend comme référentiel la justice non pas l'égalité mais la justice là ça prend tout son sens et là ça devient logique donc là le débat pour terminer c'était pas de dire il faut faire ci ou il faut faire ça il faut pas faire ci ou il faut pas faire ça il faut simplement comprendre la pensée occidentale et comprendre la pensée musulmane sinon on s'en sortira pas et surtout quand on s'affilie à cette religion qu'est l'islam il faut revoir quel référentiel on prend c'est bien beau de dire qu'on prend comme référence le courant à la sunna mais encore faut-il l'appliquer dans sa pensée et l'appliquer dans ses actes il faut revoir c'est la même chose comme vert le courant à la base je pense que cela allait bien mais tout il faut que j'affirme pour le soustou au niveau de la base il faut qu'on prend moins que j'affirme